Car pour l'heure, il est temps de retrouver à nouveau Sandrine, qui va enfin avoir une idée de la valeur de son affiche publicitaire ancienne, grâce à notre experte. Re-bonjour Sandrine ! Bienvenue sur le plateau de faire conclure, je vous présente Salomé, qui va expertiser votre affiche. Vous pouvez nous rappeler d'où elle vient cette affiche ? Alors, elle a été offerte par mon beau-fils. D'accord. Il l'a offerte à son père, sachant que je faisais des brocans, des vides greniers, ils me l'ont donné. Et puis, alors mon beau-fils, comment il l'a eu ? Il faisait des travaux dans une maison, et dans le grenier, parmi tant de choses, il l'a vu. Et puis il a dit à la personne âgée qu'elle était très jolie, puis elle lui a donné. C'est sympa. Et voilà comment j'ai eu. Et ça fait bien dix ans que je l'ai chez moi, je la trouve très jolie, je ne sais pas quoi en faire. Pourquoi vous ne l'avez pas chez vous, vous l'avez mise où jusqu'à présent ? Je l'avais mise de côté, parce que je le trouvais très jolie, et je ne l'ai jamais proposée en brocante ou en vides greniers, parce que je ne sais pas la valeur. Je ne sais pas du tout si ça a de la valeur, si ça n'en a pas. Et c'est grâce à votre émission, je me suis dit, essaye de te voir, puis on se va. On va faire une petite enquête. Voilà. Alors, comme enquêtrice principale, je vous présente l'inspecteur Salomé, qui va nous dire si cet objet a de la valeur ou pas. Oui. Alors ? Tous les objets ont de la valeur, on le précise. Oui, mais ce n'est pas un objet qui a vraiment intrinsèquement une valeur importante, parce que c'est un objet qui a été fait en très, très, très nombreuses quantités. D'accord. On a plusieurs indices qui nous permettent de le savoir. C'est déjà ce qui a marqué dessus. Biscuits Lefebvre Utile. Tout le monde connaît la marque qui est représentée sur cette affiche en carton. C'est donc la marque Lu, Lefebvre Utile, la marque qui est basée à Nantes. C'est une biscuiterie locale qui marche bien, installée en 1846. Et puis, Louis Lefebvre Utile, donc le fils du fondateur, va, dès 1882, racheter des parts à ses parents et propulser l'entreprise familiale à un très, très haut niveau. Il va s'installer au bord de la Loire et vraiment avoir une production extrêmement importante et se diffuser dans toute la France. D'accord. Grâce, notamment, à de la publicité, très bien marketée, mise en scène, avec une imagerie très simple, très populaire, à la portée de tous. Alors, cette affiche, elle a été diffusée vraiment dans toute la France par un procédé assez économique qui s'appelle la chromolithographie. En fait, c'est un procédé de reproduction qui permet d'avoir jusqu'à 16 couleurs différentes sur l'affiche, mais tout en semi-industrialisant. C'est-à-dire que cette affiche, elle passe sur des panneaux lithographiques, donc des pierres calcaires lithographiques, mais elle va passer sur différentes pierres avec un système de calage qui va permettre d'avoir des couches différentes de couleurs. Et en fait, là, on va pouvoir en faire des quantités semi-industrielles pour les mettre à la fois dans les boutiques, mais aussi, en fait, parfois en faire cadeau ou même en commercialiser parce que vraiment, cette affiche devient un peu comme un emblème national en France. Donc, c'est amusant, vous avez évidemment la date sur l'affiche, donc là, on sait qu'on est en 1896, mais en réalité, j'aurais quasiment presque pu vous donner à peu près une date pour l'illustration de cette image parce que le petit beurre étant inventé en 1886, on sait qu'ils ont vraiment accentué la publicité après l'invention. Eh bien, voilà pour l'enquête. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien. On a appris plein de choses, non ? Oui. Alors, à combien l'estimez-vous, cette affiche ? Je vais malheureusement donner une très faible estimation. À cause de l'état ? Parce qu'elle n'est vraiment pas en bon état. Vous voyez, elle a des gros... Oui, oui, oui. Mais ça, c'était d'origine. Elle a été clouée ? Oui, oui. Je pense qu'elle a été clouée au mur. Je ne peux pas vous dire. En plus, il y en a eu beaucoup. Oui, oui. Donc moi, malheureusement, je ne vais vous donner que 30 euros d'estimation. Mais en tout cas, c'est quand même assez sympathique de voir ce genre d'objet parce que ça nous permet de replonger dans les grandes marques qui ont fait aussi un peu l'imagerie de la gastronomie, même si c'est un petit beurre de ce qu'on mange quand on est enfant. Je suis sûre que ça va plaire à Marie Dussordet qui est en salle des ventes. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Pour une cuisine, par exemple, ça peut être très sympa dans une cuisine. C'est très sympa, dans une chambre d'enfants. Vous avez raison. Eh bien, merci beaucoup, Salomé. Merci. 30 euros. Inspecteur Salomé, voici le pass à faire conclure. Et je vous souhaite une très jolie vente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ce que recherchent les collectionneurs d'objets publicitaires, c'est vraiment plus les plaques émaillées, les objets plus rares et surtout en très bon état. Donc malheureusement, pas ça. Mais je pense qu'en vente, ça peut toucher justement parce que l'affiche a un petit côté déco et facile à mettre dans une cuisine ou autre pour décorer. Je pensais plus que c'était une affiche plutôt rare quand même. Pas qui avait été faite en grande quantité et tout. La méthode dont ça a été imprimé et tout. Donc l'estimation convient. Rien n'est jamais joué d'avance dans Affaires conclues. Et l'affiche de Sandrine pourrait bien, contre toute attente, ouvrir l'appétit d'enchaire de nos acheteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada